Bonjour Jacques Toubon. Bonjour. Vous êtes en fonction depuis presque six mois maintenant. Votre institution balaie les inégalités en France, tous azimuts. Qui sont vos interlocuteurs ? Quel est le profil des gens qui font appel à vous Jacques Toubon ? Il y a à mon avis principalement deux catégories. Il y a je dirais un peu monsieur ou madame tout le monde qui a des difficultés avec les services publics et les services administratifs. Et en particulier avec les services qui s'occupent de protection sociale ou de santé. Vous en avez eu un exemple récemment. C'est ces caisses de retraite qui ne payent pas suffisamment vite les retraites. Nous nous en sommes occupés de ces CARSAT. Ça représente beaucoup beaucoup de cas et peut-être la moitié des cas qui nous sont soumis. Et puis l'autre partie de ceux qui s'adressent à nous, alors ce sont des personnes je dirais beaucoup plus vulnérables. C'est-à-dire des étrangers, des minorités, des personnes qui se plaignent de discrimination et qui je dirais font partie de la partie la plus vulnérable, la plus démunie de la population. Et je pense que la vocation du défenseur des droits, c'est de se projeter toujours davantage vers ces publics, ce que j'appelle un peu les non-publics de l'action publique. C'est-à-dire des personnes qui sont éloignées et qui ont besoin qu'on lutte avec le droit, puisque c'est notre métier, contre l'injustice et contre les inégalités. Vous avez la charge de veiller sur des domaines très variés, déontologie de la police, de la sécurité, droit de l'enfant, discrimination, l'urgence dans tout cela. Où est-ce qu'elle est, Jacques Toubon ? Le paradoxe peut-être de notre métier, de notre vocation, c'est que tout est urgent d'une certaine façon. Quand on me demande de faire face à la situation des mineurs isolés étrangers, par exemple, dans certaines villes ou dans certains départements, c'est urgent. Parce que vous savez qu'un certain nombre de centaines d'entre eux sont simplement à la rue. Quand on me demande de rechercher le moyen que les caisses de retraite liquident les pensions, c'est urgent. Quand quelqu'un qui a 800, 900 ou 1000 euros de pension, qui vient de quitter son travail, qui n'a plus de salaire, mais qui ne touche pas de pension, comment on fait ? Quand quelqu'un dans son emploi se trouve discriminé, par exemple parce que c'est une femme qui revient de grossesse et elle ne retrouve pas le boulot qu'elle avait auparavant, ou parce que c'est une personne qui, à cause de son origine, par exemple, est étrangère, va se trouver déclassée, c'est urgent. Je dirais que tout est urgent. Et en même temps, le traitement que j'en fais doit être un traitement de fonds, un traitement de droits. Je ne suis pas une association de défense. Mais est-ce que vous avez les moyens de faire tout ça ? Oui, bien sûr. J'ai les moyens. 30 millions d'euros de budget, c'est ça ? Aujourd'hui, j'ai 30 millions de budget par an. J'ai 220 personnes qui travaillent à Paris, dont 180 experts juridiques qui sont très très forts. Il y a près de 400 délégués dans les départements et qui, d'ailleurs, s'occupent d'à peu près 80% de tous les dossiers. Par exemple, ces dossiers dont je parlais de protection sociale, ils sont souvent traités par nos délégués territoriaux. Et je souhaite, d'ailleurs, augmenter le nombre des délégués territoriaux pour rencontrer encore beaucoup plus de monde. Je pense que c'est une institution qui provient d'un besoin de la société. Et il faut y faire face. Alors ça, ce sont le traitement des dossiers. C'est le traitement des dossiers à postériori. A priori, quels sont vos leviers d'action pour, par exemple, influer sur l'élaboration d'un texte législatif ? Eh bien, c'est d'abord tout ce que je peux faire en termes de communication. Par exemple, je publie beaucoup de documents, de brochures. Je prends un exemple. Vous connaissez l'inégalité flagrante entre les hommes et les femmes dans le travail, ne serait-ce que l'inégalité pour les salaires. Et c'est quelque chose qui repose sur des préjugés, en quelque sorte, des préjugés sociaux. Qu'est-ce que je fais ? Je publie, par exemple, une brochure où je dénonce ce qu'on appelle les métiers à prédominance féminine. C'est-à-dire que toutes les femmes devaient être assistantes sociales et les garçons pilotent d'avion. Bon, c'est idiot. Et il faut casser ces préjugés. Donc, c'est une action, si vous voulez, qui est une action pour essayer de faire bouger la société. Mais j'ai aussi deux moyens d'intervention qui sont extrêmement importants. Je peux intervenir devant les tribunaux. Quand quelqu'un saisit un tribunal, par exemple, en matière de discrimination, je fais des observations et je dis quel est mon point de vue. Et ce point de vue peut être pris par le tribunal. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que dans 70% des cas où je fais des observations, le jugement du tribunal est conforme à mes observations. Et troisièmement, et c'est très important et je pense que ça va se développer, je travaille aussi à faire valoir nos points de vue, c'est-à-dire ce qui résulte de nos dossiers, auprès du Parlement pour aboutir à des réformes législatives. Récemment, il y a eu une loi qui a été étudiée sur le vieillissement. Eh bien, j'ai fait passer des amendements pour mieux protéger les personnes âgées qui ont perdu leur autonomie. Hier soir, j'étais chez le président du Sénat. Le président du Sénat est une des autorités qui désigne des consultants chez le défenseur des droits. Et je parlais avec lui de tout ce que nous allons faire l'année prochaine sur certains textes qui sont au Sénat. Le droit d'asile, etc. Donc là, c'est ce qu'on appelle la promotion de l'égalité et l'accès aux droits. Et ce n'est plus seulement protéger quand on reçoit des demandes, c'est agir pour faire avancer le droit. Vous venez de lancer un appel à témoignage au sujet des mutuelles étudiantes. Je prends un exemple, moi aussi. Voilà, un exemple. Arnaque en tout genre. Et l'on sait que les étudiants font partie de ces populations fragiles dont vous parliez. Dans ce cas, par exemple, des mutuelles, concrètement, quel est votre rôle ? Ça s'est passé de la manière suivante. On a reçu beaucoup de réclamations à ce sujet. Des étudiants disant, on a des retards, on n'est pas remboursés, ça ne va pas, etc. Bien. Parallèlement, d'ailleurs, vous le savez, il y a un débat au Parlement à ce sujet parce qu'il y a une proposition de loi au Sénat. Mais nous, nous, nous avons reçu. Et nous nous sommes dit, comme dans d'autres cas, il y a quelques années, on a fait un appel à témoignage sur les cantines. On a fait un appel à témoignage sur le fait que les enfants handicapés avaient des difficultés quand ils étaient accueillis à l'école. Et donc, on a fait un appel à témoignage. On met sur notre site internet un questionnaire et on dit ceux qui veulent répondre. On a déjà à peu près 600 réponses aujourd'hui. Et de cet appel à témoignage, on va en faire, naturellement, un compte-rendu, objectif. Et on va tirer ce qu'on appelle une recommandation générale. Et je pense que je serai amené à saisir Mme Touraine qui s'occupe de la sécurité sociale, Mme Najavole Bakassem, Mme Fiorasso qui s'occupe de l'enseignement supérieur. Et je dirais probablement, probablement, qu'il ressort de cela que les étudiants ne sont pas contents, globalement, de leur mutuelle. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut fondre les mutuelles étudiantes dans la sécurité sociale générale et faire pour les étudiants le même système que pour tout le monde ? Ou est-ce qu'il ne faut pas ? Ça, c'est aux autorités publiques de le décider. Mais moi, j'aurais qualifié la situation et j'aurais, en quelque sorte, fait une proposition. Merci beaucoup Jacques Toubon, merci d'être venu nous voir sur RFI.